Ce document, document sur un phénomène. Regardez cet homme, ici photographié dans un cadre officiel après son élection, il y a 4 ans en Uruguay. Il s'appelle José Mourica et il est sans aucun doute le président de la République, le plus modeste du monde. Il refuse d'habiter dans les palais, il a même vendu l'une des résidences présidentielles. Il met un point d'honneur à vivre comme un retraité ordinaire dans sa ferme pour afficher son opposition à la société de consommation. Nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot et Laurent Desbois, l'ont rencontré. Voici leur reportage. La maison est tellement modeste qu'on se pince pour y croire. Et les vêtements du chef de l'État sont assez peu protocolaires. Ce matin-là, José Mourica, 78 ans, président de la République de l'Uruguay, nous reçoit chez lui en vieux survêtement. Ça fait 28 ans que je vis là. Élu à la présidence en 2009, José Mourica n'a rien changé à son mode de vie. Comme autrefois, il boit le maté, cette infusion d'herbes très populaire en Uruguay. Et comme autrefois, il rentre chez lui tous les soirs dans sa ferme. Il y a bien une maison pour le président avec un parc et tout ce qui va avec. Insupportable. Si tu veux une tasse de thé, il faut marcher 200 mètres. En Uruguay, le président reçoit un salaire mensuel de 9000 euros. Mourica n'en accepte que 1000. Le reste est reversé à l'État. L'ex-guérillero d'extrême-gauche est aujourd'hui un président totalement hors normes, un ovni politique façonné par ses années de prison sous la dictature militaire. J'ai dû vivre pendant dix ans dans des conditions extrêmes. Et quand la nuit, j'avais un matelas pour dormir, c'était comme avoir gagné à la loterie. Alors j'ai appris à vivre avec rien. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. C'est plutôt l'apologie d'une vie avec seulement ce qui est nécessaire. Chez les Mouricas, pas de personnel de maison, la première dame se charge de la cuisine. Le racétisme n'est pas une façade. Ils prônent aujourd'hui tous les deux un socialisme matiné d'économie de marché. Et ils sont d'accord sur la place du couple présidentiel. Il y a eu des femmes de président qui ont joué ce rôle de première dame. Mais moi je travaille, j'ai été élue sénatrice. Pour arriver jusqu'ici, il faut quitter Montevideo, la capitale de l'Uruguay, et emprunter ce chemin de terre rudimentaire. Entre deux obligations présidentielles, Mourica donne volontiers un coup de main à ses voisins cultivateurs. C'est l'indice de la présence ici du chef de l'Etat, ces deux officiers de sécurité. Dans son bureau présidentiel, ici au cœur de la capitale, il ne porte jamais de cravate. Un chef d'Etat atypique pour l'un des pays les plus stables d'Amérique latine. L'Uruguay affiche aujourd'hui une croissance économique honorable et un taux de chômage à moins de 6%. Mais c'est surtout dans les campagnes et les milieux les plus défavorisés que Mourica est très populaire. Pas d'avion privé pour ce président. Ce jour-là, il atterrit dans un appareil de la garde civile à Salto, au nord du pays. Il a troqué son survêtement contre un jean. Il vient inaugurer des logements sociaux pour des mères célibataires. Le président se laisse embrasser et photographier avec bonhomie. Ses gardes du corps ont ordre de ne rejeter personne. Il est un exemple pour nous. Avant lui, personne ne reversait son salaire, c'était même plutôt le contraire. On avait le sentiment qu'on nous volait. Pour l'opposition, le mode de vie de Mourica relève de la démagogie, voire d'un certain populisme. Mais malgré une récente chute dans les sondages, son parti est quasiment assuré de gagner les prochaines élections dans un an. Si aujourd'hui, nous n'avons pas le courage d'investir et d'aider ces enfants des quartiers pauvres, c'est notre société qui en paiera les conséquences dans le futur. Un avenir qu'il vote aussi libéral sur les questions de société. Du haut de ses 78 ans, Mourica a fait voter la légalisation du mariage gay d'Olivégé et la dépénalisation du cannabis. Sous-titrage Société Radio-Canada